lieu les poteaux en ce jeudi 4 avril 2024 j'ai fait une petite vidéo très rapide pour vous montrer l'évolution des plantes dans la eau donc vous rappelez là où j'ai planté l'abricotier donc voilà donc on voit très bien les buis poussent très bien voilà là il y a la pivoine alors j'ai planté une jacinthe bon elle s'est fait un peu manger mais bon on verra bien là il y a le framboisier le groseillier amacro qui en fleurs et les petites fleurs donc normalement tu verras manger des groseilles ça serait bien la rose de noël et les débords le bananier qui a repris bien malgré le froid je l'avais protégé avec avec un peu de bas les feuilles qui est les feuilles les simples feuilles de bananier et un peu de feuilles de par un peu de gazon voilà je l'avais protégé ça a repris ici on a la petite pousse de prunier que j'avais fait enfin le noyau le mirabellier il prend bien ensuite l'olivier et l'olivier pousse très bien l'abricotier votre main il y a des abricots comme là bas je vais zoomer un peu il y a des petits abricots il y en a un là bas ouais là là bas il y en a un beau il est très beau il est là bas voilà bref ça pousse très bien le mirabellier l'abricotier issu de noyaux qui pousse très bien la lavande ça c'est une nouveauté petite lavande le mirabellier le grand regardez comme il est grand il est énorme ok il est vraiment énorme voilà ensuite j'ai fait une pousse de lilas que j'ai prise d'ailleurs regardez il est magnifique j'ai pris de là haut il est en fleurs j'ai pris une pousse de lilas enfin j'ai arraché au pied une petite pousse de cette taille et voyez elle a poussé un peu donc voilà ensuite nous avons un pain de l'himalaya très beau et des grandes pousses et très 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 beau ce pain c'est un pain oui il est en train de pousser et très très beau il y en a même derrière des pousses magnifiques voilà ensuite derrière il y a le cactus très gros cactus ensuite un rosier sauvage je l'ai déterré petit rosier sauvage enfin une bouture enfin c'est pas vraiment une bouture c'est un peu une bouture une marcotte plutôt je sais pas enfin qui s'est faite naturellement ensuite du muguet regardez j'ai du muguet regardez des petits muguets voyez qui sortent magnifique l'abricotier bon il n'a plus il a plus là il n'a pas de fruits mais oui il pousse très bien voilà on verra bien le cerisé du haplomb il n'y a qu'une grappe cette année et je vais vous montrer petite grappe de fleurs magnifique magnifique grappe de fleurs et ensuite nous avons le rosier pierre de ronsard voilà avec une rose là bas on la voit on l'a vu et ensuite les plantes qui sont là haut va voir déjà ici nous avons les petites salades les salades magnifique salade de feuilles de chêne verte et de la rouge et elle pousse très bien j'en ai récolté parce que là ils sont quand même assez gros mais j'en ai récolté des grosses feuilles qui étaient autour donc c'est déjà pas mal ensuite nous avons une prime vert ici on frage la plante celle là mais elle résiste donc voilà il y a un peu de terre ici des salades que je vais planter certainement demain un conifère et un petit conifère un bambou avec des pouces normalement oui il y a des pouces au pied et on voit des petits turions ensuite regardez le petit pêcher qui était en fleurs vous vous rappelez hein le petit pêcher qui était en fleurs ben regardez il est devenu magnifique et tous les points blancs vous voyez les boules blanc c'est des pêches donc les potos je disais que regardez les petites boules blanc ce qu'on voit c'est des pêches oui il y en a beaucoup il y a beaucoup de petites pêches il est magnifique ce petit pêcher avec des feuilles couleur chocolat pourpre et des belles petites feuilles oui je vous avais dit que ça poussait bien ensuite nous avons la jardinière avec des pensées ici des belles petites pensées il y en a une belle là bas aussi un petit fraisier et là c'est un une pousse que je vais être en trop je les mis ici un petit conifère tout petit voilà ici nous avons des fraisiers avec ça y est des fleurs et je les ai récupérés j'allais pas les jeter un des pauvres et voyez ici encore des salades et ici des fraisiers voilà allez ciao